Le chapitre 1037 Le chapitre 1037 Donc voilà, on va commencer ce chapitre indirectement, on va pas trop tarder Donc je sais plus trop ce qui s'était passé dans le dernier chapitre Mais déjà vu le nom du chapitre, l'ivresse du dragon divin Sans doute on va revenir sur Kaido bien sûr Donc combat le Fikaido, ça fait quelques temps dans mes souvenirs Ça fait tellement longtemps, on a pas eu de chapitre de One Piece, je suis totalement perdu Enfin bref, donc très bien, on a la page de couverture C'est vrai qu'on a recommencé les petites vignettes, les mini-aventures Donc la froide odysée maritime des Germa 66, épisode 2, Judge Soupir Ils vont s'échapper, j'imagine, est-ce que ça aura une importance ? Je l'avais déjà dit, je me répète, vas-y Ok, donc page 1, la véritable page 1 Pays des Oies, capitale des fleurs Arrête, tu bois trop Tu vois la paix abrutie, c'est le seul jour de l'année où on peut s'enivrer Le reste du temps, ce pays n'est que souffrance Tout ça, que c'est de toi Roshi Tais-toi voyons, c'est bien pour se cacher n'importe où On dirait que le festival touche à sa fin Les gens ont commencé à préparer les lanternes volantes Nous allons écrire nos voeux à nos ancêtres disparus J'espère qu'ils les exauceront Et oui, ne t'en fais pas Ok, bon, alors on revient encore sur ce festival Oula ! Oh ! Il de Nigashima, près de la capitale Ok, là, c'est le truc qui nous intéresse Luffy, aïe aïe aïe, pourquoi tu picole ? Au calme, pendant un combat Parce que je passe à bon moment Tu en veux ? Aujourd'hui, la capitale célèbre le festival du feu Quand sa Cécile, elle accueille un immense festin Vous l'avez complètement gâché, mais bon Il se bourre la gueule comme ça, normal, en plein fight, ça me tue Bref Mais t'es complètement bourré Si tu perds contre moi, t'as pas intérêt à te mettre ça sur le compte de l'alcool Oh bah là, y'a pas que le compte de l'alcool Le mec, il sait fight contre tellement de personnes Alors attends, il sait fight contre qui ? Il sait fight contre les fourreaux rouges Il sait fight contre la génération terrible Donc tous les supernovas, dont Luffy Il sait fight contre Yamato Il sait fight une seconde fois contre Luffy Et là, c'est la troisième fois qu'il combat le... Enfin non, le seul... Ouais, ouais, on va dire... Seconde fois qu'il combat que Luffy combat Kaido C'est bon, vu le nombre de combats qu'il a enchaîné C'est pour ça que c'est un gros problème Bon là, je suis pas le seul à le dire Je sais que beaucoup de gens le disent Mais c'est un véritable problème Imaginons que Kaido tombe Ce qui arrivera sûrement parce que déjà Pour le scénaristique Mais surtout que là, il est extrêmement fatigué Tu vois, Kaido, il est pas au 100% Pas un Yonko au 100% Tu vois Donc ça, c'est un problème dans l'évolution de Luffy Parce qu'à un moment donné, si Luffy veut devenir plus fort que tout le monde Et qui combat des ennemis qui sont déjà à moitié mort là Entre guillemets C'est un peu compliqué Enfin ouais, c'est ça un autre débat On peut en reparler un autre jour Euh... Ok, très bien Alors, sombre crétin Wow, 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 wow Comme si j'allais faire exprès de m'affaiblir Ah ok, donc l'alcool, ça le... D'accord Il est pas... Il est pas affaibli sous le compte de l'alcool Je te reconnais comme un adversaire à part entière Cela fait si longtemps Que je n'avais pas croisé quelqu'un capable de m'affronter en combat singulier Ah, carrément quoi Le vie quoi, le vie Oups Il reste du dragon divin Ah, donc c'est le petit truc du chapitre Ok, là où est-ce qu'il est, ça, comme ça Ça me rappelle Li dans Naruto Il est un peu un truc similaire Alcool joyeux Ololo Ragnarok Allez, je vais la Ragnarok La technique Ragnarok Ok, là ça fait mal On a vu, elle fait mal sa grand-mère Donc, c'est putain Wesh, c'est bien décédé, on va là Une sorte de dynamisme, là C'est plutôt agréable Ah oui, elle va tomber sur le truc dans-dessous L'espace de concert situé sous le dôme Le plafond est en train de se fissurer Un incendie ravage le château Et voilà maintenant que le dôme menace de s'effondrer Ça part vraiment en couille Wouah Je m'amuse bien, mais Onigashima et mon château sont à moitié détruits Cet endroit ne me servira plus à rien désormais Bon sang, je n'ai même pas été capable de protéger un malheureux bâtiment Enfoiré Tu m'as fait mal avec son attaque Ah oui, je pensais qu'il allait prendre beaucoup plus cher que ça Au final, ça va, là Il est un peu mal, mais tranquille On dirait que je vais devoir le reconstruire Je pense qu'il m'a fallu 5 ans pour l'ériger Alcool triste Ah ouais C'est intéressant, là De ma faute, j'ai manqué de prudence Ah ah J'ai fait de mon mieux pourtant Ça me tue les caïdodépressifs Ça me reste pas la première fois qu'on voit ça, mais bon, vas-y Mais là, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'espoir Tournate devant destructeur Je l'avais déjà utilisé, ça aussi Ne t'approche pas de moi Wich Laisse-moi donc tranquille, devéré Wich Alors, BOU Tu vas voir ce qu'il a en coûte de me coller au basque Grondement de Ça fait vraiment con En français, là Pour le coup, ça fait vraiment le truc à deux à l'heure Il a complètement perdu les pédales Ah, il est en gear seconde, là, Luffy Il s'est mis en gear seconde Ok, putain, c'est bien dessiné À double page, ça fait plaisir Ok, il attaque Il arrive à intercepter, Luffy Et prends ça, poivreau Poivreau Aïe, aïe, aïe Paf C'est classe, c'est classe C'est quand même bien dessiné, là, le chapitre C'est vraiment pas mal Wouah Oh, oh Tête à tête, ça c'est classe Ça c'est, c'est Wich, c'est Dragon Ball, le truc Il y a évidemment des éclairs de Haki Royal, là Ça, c'est évident Ok, donc Ah, ils sont tous les deux Je sais pas Ah non Ah non, oui, non, non C'est Kaido, il est au-dessus quand même Son fluide, c'est renforcé C'est malin, avec tes âneries Je vais finir par dessouler Ok Mode alcool mauvais En fait, il fait plusieurs rétapes à chaque fois Il passe d'un truc à l'autre Ok, donc là, il fait un Comment ils appellent ça déjà ? Ils sont laser de feu, là Il a fait 10 milliards de fois pendant l'arc Ok, ouais Rock Fundali Rafale, metteur du dragon Ah non Attends Si je comprends bien, là Le fille, là, en train de faire des Des Red Rock, mais en rafale, genre Ok, ok C'est Gatling En VO, ils devraient appeler ça comment ? Gatling La DROG, ouais, macho comme ça Ouf, ouf Ils prennent cher, là Tous les deux prennent cher Ouais, c'est quand même Beaucoup plus égal qu'avant Ils se tapent tous les deux, là Ça, en animé, ça va être incroyable À la Toi, il faut qu'il gère ça, hein Ok Donc là, il faut Oh là 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 Oh là 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 C'est bien dessiné, quand même Gros coup de pied dans son bide Ça, ça me rappelle Contre Dee Jones Oh là là La tête de Luffy, là Il est vénère, comme ça Oh Ah Red Line Terre Sainte de Marie-Joie La rêverie de cette année Est véritablement maudite Qui parle ? Certes, mais nous en discuterons plus tard Oh là là Le gros C Pour l'instant Notre priorité Ah mais d'accord Mais là, je comprends direct Pourquoi les gens disent Que c'est un putain de chapitre Est-ce qu'on va avoir Im ? Ah là là Je crois que j'en demande trop Pour l'instant Notre priorité C'est le pays des Ois Qui aurait imaginé Que cette bataille Irait aussi loin S'il faut agir C'est maintenant A l'heure qu'il est Nico Robin a déjà Du être capturé Ok, donc C'est eux qui demandent Donc de capturer Nico Robin Bon, on le savait plus ou moins Mais ouais C'est... Ça vient du gros C Est-ce que... Parce que Im Sama Le gros C avait dit devant Im Sama Quelle est la lumière Que nous devons éteindre Enfin quelque chose comme ça J'ai plus la phrase exacte Ce serait pas Robin par hasard Cette lumière Donc là, ça peut être intéressant Encore une fois Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Avec Robin C'est ça la question Est-ce que vraiment Il y a la capture Juste parce qu'elle sait lire Les poneglyphes Ou bien c'est C'est beaucoup plus Disons qu'il y a quelque chose D'ailleurs ça quoi On a vu qu'il y avait des tombeaux Dans Marie Joie Parce qu'on pouvait voir Des tombeaux près de Im Sama Donc est-ce qu'ils récoltent Ces lumières Et... Je sais pas C'est un peu... Bon c'est un peu vague Ce que je dis mais Ils utilisent Ces lumières On sait même pas trop Ce que c'est Qu'est-ce qu'ils considèrent Comme la lumière Donc dans la mesure Où ces combats impliquent Kaido et Big Mom Aucune mort ne peut paraître suspecte Il est donc temps De procéder à l'élimination Attends Il veut l'éliminer Attends je crois Je crois pas qu'il parle de Robin Je crois qu'il parle encore D'un autre truc en fait On va passer d'un truc à l'autre Parce qu'ils disent Aucune mort ne peut paraître suspecte Donc en gros Ils disent Qu'ils vont profiter de la guerre Entre... Enfin Kaido, Big Mom Et... Voilà etc Pour pouvoir tuer quelqu'un Sans que ça paraisse suspect Mais dans ce cas Ça veut dire Que c'est quelqu'un De sensible Tu vois Alors que si Elle tue Si Tue Robin Robin Tout le monde s'en bat les couilles Voilà Triste ce que je dis Désolé Robin Mais C'est la vérité Ce que je veux dire C'est que ça Ça va pas créer Un englouement mondial Tu vois Ils ont pas besoin De cacher ses preuves C'est une pirate Tu vois C'est bizarre Qu'ils disent Qu'il faut pas Que ça soit suspect La personne qu'ils veulent tuer Moi je pense Que c'est pas Robin Après Qui ça peut être C'est un peu compliqué En vrai Parce que En soi Je comprends pas Non je comprends pas Parce que c'est C'est le pays des oies Donc ils s'en foutent Si Orochi meurt Ouais bref On verra Peut-être que c'est juste Robin Mais ils veulent Dans le sens Ils veulent dire Qu'ils veulent pas Que les Mugugiwara S'en rendent compte Ouais mais non Même ça c'est con Tu sais à quoi Le gouvernement Ils ont peur de le finir Enfin bref On verra On verra ça après Donc aucunement On peut apparaître suspect Ok Très bien Très bien Et on peut rester L'élimination En mer Près du pays des oies Oh je lui ai fini Grosé c'était une case Les gens Ils ont pété un câble Juste pour voir Juste pour ça A tous les navires Restés en position Un problème Eh bien J'aperçois Comme une ombre Une ombre Une ombre Une ombre De quoi s'agit-il Aucune idée Une île peut-être Ah Alors attends Parce que là Je viens de voir la page La voie de The Fake Je me suis auto-spoil Bref Attends on va lire Non c'est impossible Ce fruit du démon N'est qu'une légende Même pour nous Oh mes frères Ils passent d'un sujet à l'autre Mais au secours Mais putain Mais ça Il parle de fruit du démon N'est plus qu'une légende Même pour nous Des siècles et des siècles Se sont écoulés Sans pour autant Qu'ils s'éveillent Dans ce cas Pourquoi le gouvernement Mondial A-t-il pris La peine de le rebaptiser Je suis paumé là Attends Il y a un fruit du démon Que le gouvernement A pris la peine De rebaptiser Pourquoi ils parlent De ça maintenant Tu sais De quoi ils ont parlé Pour arriver à là Alors attends Parce que là On est d'accord Quand ils disent De quoi s'agit-il Et machin Ils parlent pas directement Avec le gros C Ou quoi Le gros C Ils sont vraiment A part de De l'événement Là Donc il y a zo Là Je sais pas Ok N'est-ce pas Précisément Ah attends J'ai pas fini la phrase N'est-ce pas précisément Pour effacer de l'histoire Toute trace de son véritable nom Ok Donc en fait Ça sous-entend véritablement Que le nom de ce fruit du démon Ce fruit du démon mystérieux Qui s'est pas éveillé Depuis des années Qui est un peu mystique Etc Que ce soit vraiment lié A zo Bah moi je trouve ça bizarre Parce que zo Ça serait un fruit du démon Genre ça serait un Le truc ça serait un zoan Ça serait un peu bizarre Parce qu'il parle Moi je pense pas Moi je pense pas Que ce soit Que zo soit un fruit du démon Je vais vous dire pourquoi En fait c'est tout simplement En fait Bon voilà C'est une théorie personnelle Vous voyez Mais moi je pense que zo En fait c'est une arme antique Ah vous allez me dire What the fuck Je vais vous dire pourquoi Moi je pense qu'en fait Le gouvernement En gros Comment expliquer ça Ils font croire Que les armes antiques Sont des armes antiques Alors que ce ne sont pas Des armes antiques Vous voyez le délire Par exemple Oden quand il écrit Dans son journal On a connu Quand ils sont arrivés Sur Love Tale Ils ont connu La vérité Sur les armes antiques C'est une formulation Très bizarre Comment ça La vérité Sur les armes antiques Sur les armes antiques De leur côté Donc moi je pense Par exemple Tu vois On a eu la révélation Que Poséidon C'était pas une arme Que c'était Shira aussi Il n'y a rien d'arme En fait Certains ont des pouvoirs Un peu étranges Mais c'est une humaine C'est un homme poisson Moi je pense Zo Ça serait Pluton Pas Uranus Ça serait Pluton Parce que Pluton On sait que c'est un bateau Un bateau Qui porte le poids Sur ces années Qui serait indestructible Et moi je pense Que ça irait tellement bien Avec Enfin je dis Zo Mais c'est Zoonaïcha Zoonaïcha Ça irait tellement bien Avec Zoonaïcha Ça serait trop intéressant Tu vois Ça serait incroyable Ça Que ce bateau Qui traverse les âges Et tout Ce soit Zoonaïcha Moi j'y crois Donc à mon avis Uranus Ça sera dans le sens là Mais là j'en ai aucune idée A mon avis C'est quelque chose Qu'on a déjà vu Quelque chose qui a rapport Avec le ciel Parce que Uranus Ça fait rapport aussi Au dieu céleste Un peu Donc peut-être Que ça aura un rapport Avec les îles célestes Après Est-ce que ça aura un rapport Peut-être avec Ener Je crois pas trop Mais quelque chose Qui est en lien Avec les îles célestes Peut-être Je sais pas Je connais pas assez de choses Aussi sur Uranus Enfin bref Voilà Ceci le petit truc Donc moi je pense Que Zo N'est pas Zoonaïcha Ce n'est pas Le truc d'Hercule du démon Même si on pourrait croire En fait Je me dis On pourrait aller dans ce sens Déjà parce que Barbe Noire Il avait dit Qu'il voulait chercher Quelque chose Avant la marine Donc peut-être Que cette chose Ce serait le fruit De Zoonaïcha Donc il irait Ni sur World Cake Ni sur Wano Ah bah si Du coup il irait sur Wano Enfin voilà Son but ça serait De récupérer le fruit De Zoonaïcha En le tuant Ou je ne sais pas Une chose du genre C'est pas impossible Il y a aussi Cette chose Comme quoi Momo Il a parlé tranquille Avec Zoonaïcha Donc peut-être que Zoonaïcha C'était en effet Un humain de base Et puis ce qu'il a mangé Et aussi que Zoonaïcha Il a sa volonté propre On l'a vu Quand Jack et etc Ils sont arrivés Il a mis Paf coup de trombe là Il les a niqués la race Donc c'est possible aussi en vrai C'est vrai Et c'est vraiment intéressant Donc là il parle d'un fruit De quel fruit Il peut se parler Si c'est pas Zoonaïcha Moi je pense peut-être Au fruit de Kaido Parce que Kaido Il y a quelque chose Avec son fruit Il y a quelque chose Avec son fruit Il y a une sorte de Mystère un peu Avec ça depuis le début Le lien entre Kaido Et Big Mom On sait qu'il y a eu Quelque chose entre les deux là Qu'il y a eu une sorte de dette Enfin Big Mom À part d'une dette à vie Juste pour un fruit du démon Donc certes On sait que le fruit du démon C'est rare Mais pas à ce point Même s'il est très très fort Le fruit du démon Moi je pense Qu'il y a quelque chose Quelque chose C'est pas le simple Fruit du poisson Moi je pense pas Que c'est le fruit du poisson Ça n'a aucun sens Que c'est le fruit du poisson On est d'accord C'est pour ça que moi je pense Qu'il cache le nom C'est que c'est le fruit du démon Du démon Ce serait le Zoan du démon Ce serait pas incroyable ça Le Zoan du démon Moi franchement j'y crois J'y crois Il y a vraiment un truc Avec ce fruit Et peut-être que Big Mom Et Kaido ils le savaient Cette légende Cette fameuse légende Que le Gorosei parle Rox Il était au courant De toute façon C'est sûr que Rox Il connaissait des dingueries Il connaissait des mystères Sur le monde incroyable Parce qu'on le sait Barbe Noire Il connait très très bien Les fruits d'ailleurs Peut-être comme Rox Et Barbe Noire Il connait aussi Des gros mystères Sur le monde de One Piece Donc ça serait pas étonnant Et est-ce que Barbe Noire Dans ce cas là Là ce serait du coup Une autre théorie Mais est-ce que Barbe Noire Votrait le fruit de Kaido Qui serait le fruit du démon Du démon Qui serait le Zoan ultime Le Zoan du démon En vrai ce serait stylé Voilà Donc ça c'est mes théories Comme ça Je n'ai pas vraiment réfléchi Parce que là je dis des incohérences Parce que moi Des fois Je me suis rendu compte Dans d'autres vidéos Que je fais Que j'ai fait Je fais des théories Et après je réfléchis pas Je me rends compte Après que c'est pas C'est pas très logique Tu vois Et du coup Ça fait un peu de la merde Enfin bref Voilà Bah écoutez Je crois on va s'arrêter là Parce qu'on a On a regardé un peu Tout chapitre C'est vrai que c'était Bah c'est un très bon chapitre Du coup Bon après Voilà Je ne vais pas dire Je ne vais pas dire Je m'attendais à mieux Mais ça faisait tellement de trucs Que je m'attendais A largement pire C'était quand même Un putain de chapitre Qu'on se mette d'accord Mais moi j'ai l'impression Que Si vous voulez Voir Zola Enfin voir Zonaïcha C'est très inattendu Et genre Moi à mon avis C'est un Comment dire Oda Il nous met un chapitre comme ça Il nous dit Regardez le chapitre Que je peux faire là Regardez les dingueries Que je peux faire Les trucs inattendus Que je peux faire Le rythme que je peux faire Parce que là On a un rythme de fou On a un combat effréné d'un côté On a le gorossé de l'autre On a Zo qui arrive C'est une arrivée inattendue On a tout ça Tout ça en un chapitre Et ce que je veux dire C'est que moi à mon avis Oda c'est une mise en garde Il veut dire Regardez ce que je peux faire L'arc final Il n'y aura que des chapitres comme ça Que des chapitres hyper bien rythmés Qu'il n'y aura que des chapitres comme ça Franchement moi je pense Qu'il n'y aura que des chapitres de ce niveau Donc préparez vous les gars Parce que ça Ça sera un chapitre normal Dans le futur Normal Et là c'est un chapitre de fou On est hein On soit d'accord Bref Ça fait déjà 20 minutes Je crois qu'on ne va pas durer plus Le suspense que ça C'est un bon chapitre On se retrouve la semaine prochaine Non dans deux semaines Parce qu'il n'y a pas de chapitre La semaine prochaine Dans deux semaines Le chapitre 1038 De One Pass Donc allez Bon Ciao Ciao